L'amour peut nous faire prendre de très grands risques. Par exemple, il peut nous faire revêtir un costume de chasseur de primes afin d'infiltrer une des organisations criminelles les plus dangereuses de la galaxie et de secourir l'être cher. Aujourd'hui, nous faisons la revue d'une statue de Leia en déguisement de Bausch, de Gentle Giant Limited, telle qu'on a pu la voir dans l'épisode 6, Le Retour du Jedi. Mon nom est Dominique Elias-Lundum et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue fait partie de la première collection de Diamond Semic Toys et elle a été mise en vente au cours de l'année 2023, année qui correspond au 40e anniversaire du film Le Retour du Jedi. Tout comme pour des statues d'Obi-Wan et de Vader dont j'ai fait la revue récemment, il s'agit l'édition limitée à 3000 exemplaires. Au moment du tournage de cette revue, la statue était toujours en vente sur le site web de l'entreprise au coût de 200 $ US, 275 $ Canadiens ou 185 €. Êtes-vous prêts? Allez, Chewie, on met la gomme! En haut de la boîte, il y a la mention Premier Collection. Au centre, il y a une photo de la statue et tout juste en dessous, il est écrit « Leia as Bausch, One Seven Scale Statue ». Malheureusement, une faute s'exissait dans le nom du chasseur de primes. Tel qu'il était indiqué sur les sites Star Wars.com et Wikipédia, la bonne orthographe est plutôt B-O-U-S-H-H. Sur les côtés, on y retrouve des images de la statue sous différents angles. En arrière, on voit une image rapprochée de la statue. Tout juste en dessous, il y a un court paragraphe dont la traduction va comme suit. La princesse Leia Organa était l'une des plus grandes leaders de l'Alliance rebelle, courageuse sur le champ de bataille et déterminée à mettre fin à la tyrannie de l'Empire. Fille de Padmé Amidala et d'Anakin Skywalker, avec un faible pour les voyants, Leia se retrouvait parmi les plus grands héros de la galaxie. Avant de regarder la statue de plus près, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Lorsque nous atteindrons 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, deux d'entre vous auront la chance de gagner un de ces deux demi-bustes de Gentle Giant Limited. Comme c'est le cas pour la statue de la Premier Collection, elle est faite de résine. Elle mesure 25,5 cm de haut et 29 cm en incluant la lance. La base a une largeur de 12,5 cm et une profondeur de 9 cm. Son poids est d'à peine plus de 1 kg. La statue vient en sept pièces détachées. La base, le corps, un bras gauche, deux bras droits ainsi que deux choix de tête. L'assemblage n'est pas bien compliqué et ressemble à celui des autres statues. Il faut tout simplement aligner les deux tiges situées sous le pied droit de la statue avec les trous de la base. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à choisir les accessoires qui, eux, tiennent en place grâce à des aimants. Si on choisit de lui mettre le casque de Bausch, il n'y a qu'un seul choix de bras possible puisqu'avec l'autre option, le bras tient le casque. Ce dernier est extrêmement bien sculpté et contient même quelques marques d'usure. Je suis quand même resté agréablement surpris de la quantité de détails qui s'y retrouvent. Il contenait entre autres un embrouilleur vocal, un scanner de vision augmenté ainsi qu'un laser de visée intégré. Dans sa main gauche, elle tient une lance à pointe électrifiée. Si la portion centrale donne dans la simplicité, les deux extrémités contiennent toutes deux leur part de détails. Pour sa part, sa main droite tient un détonateur thermique nous permettant de recréer la scène dans laquelle le chasseur de primes confronte Jabba de Hutt. Ses deux mains sont recouvertes de gants lèbres foncées, ornées de huit pics disposés en forme triangulaire. Son corps est recouvert d'une tunique beige unie. À la hauteur des épaules, on y retrouve deux plastrons bruns en imitation de cuir. Au centre, on y retrouve un Gwebley, lui servant de Cobblink selon le site web de la Rebel Legion. Sur son épaule droite, on y voit une bandoulière très détaillée qui descend jusqu'à une ceinture utilitaire. Tout juste en dessous, on y voit une deuxième ceinture. Dans son dos, on y voit deux réservoirs dont l'utilité m'échappe. D'ailleurs, si vous connaissez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On peut également y voir sa cape beige, dont la texture lui donne une apparence toujours très réaliste. Une application de peinture a été faite afin de créer l'illusion qu'elle est sale. Ses pantalons sont très sales et usés. L'uniforme est complété par des bottes brun-pâles extrêmement bien détaillées. Il est possible de retirer le casque afin de l'interchanger avec le visage de Léa sans toutefois changer son bras droit. Cependant, on peut retirer le bras qui tient le détonateur thermique pour le remplacer par celui qui tient le casque. Le visage de Léa n'est pas parfait, mais je crois qu'il est mieux réussi que celui d'autres personnages dont j'ai fait la revue par le passé. La base est relativement simple et représente le sol rocailleux de la planète désertique Tatooine. Sous cette dernière, on y retrouve entre autres le copyright, le nom du fabricant, l'endroit où elle a été faite et le numéro de l'exemplaire. De mon côté, je possède le numéro 339. Malheureusement, la faute d'orthographe se répète. Chaque statue de cette série est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y retrouve une fois de plus le numéro de l'exemplaire ainsi que l'erreur dans le nom du personnage. La statue de Léa avec le dégaisement de Bausch est vraiment une belle pièce. J'aime bien l'attention qui a été apportée aux détails, en particulier en ce qui a trait au casque et au Greyblies de cette série. Pour ce qui est des accessoires, tout dépend de la manière dont vous souhaitez l'exposer. Au côté de personnages tels que Han et Chewie, on peut opter pour la version avec le visage de Léa. Au côté d'autres chasseurs de primes, l'option du casque et le détonateur thermique peut être plus intéressante. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Préférez-vous la version avec ou sans casque? Dites-le-moi dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment en notre compagnie, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou SuperTanks afin de nous aider à poursuivre notre travail. On se revoit prochainement pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Et que la force soit avec vous. À tout jamais. Sous-titrage ST' 501